Vous avez peu ou prou, je vais faire attention, en tous les cas, sur la volonté de rechercher, dites-vous, une position équilibrée, la même attitude, la même conviction qu'Éric Zemmour, qui rêve, là je parle sur le plan politique, de rallumer la flamme, il est en meeting aujourd'hui, est-ce que pour vous il a encore un avenir politique ? Parce que sur beaucoup de sujets, en vous écoutant, vous avez quand même les mêmes positions, vous le reconnaissez ? Bien sûr qu'il a un avenir politique, vous savez en politique on n'est jamais mort, j'en suis l'exemple vivant, donc bien sûr, vous savez dans la vie politique, moi je crois qu'il y a deux catégories de personnes, il y a ceux qui ont des ambitions et qui sont prêts à trahir leurs convictions, il y a ceux qui ont des convictions, qui passent avant leurs ambitions, Éric Zemmour fait partie des gens qui ont des convictions très profondes, et dans la vie politique française assez pauvre, c'est pas mal qu'il y ait des gens en conviction. Sur cette distinction, et Marine Le Pen ? Elle a des convictions, bien sûr. Alors pourquoi l'union des droits est impossible entre... Alors je vais vous dire, vous prêchez un convaincu, écoutez, le pays fait naufrage, les Français souffrent, il y a des solutions alternatives, je suis convaincu, et toute ma vie politique depuis 2017, le fameux second tour, où j'ai quand même brisé un tabou, en soutenant Marine Le Pen, c'est pas facile, j'en ai pris plein la figure, c'est de dire que l'avenir de la France passe par une union, non pas des droites, je vais vous surprendre, pas des droites, des patriotes, des amoureux de la France, très larges, et oui, mais c'est pas la même chose. Vous diront que vous en avez le monopole ? Non, mais non, mais excusez-moi, on a une vision politique différente, on veut l'indépendance de la nation face à l'Union Européenne, on veut rétablir l'ordre, on veut le blocage de l'immigration, on veut relocaliser nos PME, on veut reconstruire l'école publique, c'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'il y a une différence de nature ou de degré entre vous, Marine Le Pen et Éric Zemmour ? De degré, et c'est pourquoi, mais moi j'assume, j'ai encore dit, mais pas seulement avec eux, avec certains républicains, avec des gens de la gauche, quand j'entends un Michel Onfray, quand j'entends des gens comme ça, mais je leur dis, vous savez, le pays est menacé de disparition. Il faut qu'on s'unisse, oui, la France que j'aime, évidemment on peut être un petit pays, un petit pays là, une colonie, une colonie migratoire, une colonie américaine, une colonie allemande, une colonie chinoise, ça c'est le, voilà, avec les oligarchies qui se nourrissent. C'est pas ça que je veux, moi je veux une France libre, avec un peuple rassemblé, qui a une vision, et je dis qu'il y a moins de différence entre nous, même avec des républicains, même avec des gens de gauche, à Montebourg, moins de différence entre nous qu'entre Mélanie, Berlusconi, Salvini, ils sont au pouvoir. Donc il y a un arc qui pourrait aller de la gauche à la droite. Mais c'est l'enjeu, Sonia Mabrouk, c'est l'enjeu de l'avenir, notre pays peut s'en sortir, mais il faut être clair, et je peux vous dire que les Français attendent ça, j'en suis convaincu, et on gagnera en 2027, et même avant, si on a une dissolution. – Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité ce dimanche, je remercie évidemment Mathieu Bock-Côté, et Stéphane Dupont, merci de nous avoir rejoints ce dimanche, on retrouvera Nicolas Barret, et avec plaisir Stéphane aussi, une prochaine fois. – Merci à vous de votre invitation. – Très bon dimanche à vous. – Sous-titrage ST' 501